Le problème avec les Etats-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les Etats-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, c'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices, c'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les Etats-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner, parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les Etats-Unis sont là, ils disent, il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. Le problème, c'est que les Etats-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde, et qu'ils veulent le contrôler partout, un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. Oui.